Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire une description de l'hôtel à laquelle j'ai été, IberoStore Playa Pilar, à Cuba. Ça faisait peut-être une dizaine d'années que j'avais pas été à Cuba. Ceci, c'est l'âle d'entrée où est-ce qu'on fait le check-in. On vous donne une carte pour votre porte de chambre et on vous donne une carte pour la serviette de plage. Ça va assez vite quand même. C'est très couleuré ici, des belles petites couleurs. C'est très Cuba. Cuba, il aime ça, les couleurs un petit peu n'importe quoi, mais c'est le fun. Ça, c'est le plan du site. Puis, les bâtisses rouges, c'est où est-ce que les habitations sont. J'ai beaucoup aimé l'aménagement du paysage. Ici, à Cuba, c'était très bien fait, très bien entretenu, des belles couleurs avec toutes sortes de... des belles plantes avec toutes sortes de couleurs. C'était quand même pas pire. Ça, c'est la plage, mais j'y reviendrai. Ça, c'est un petit peu le catch de cet hôtel-là. Mais je vais vous parler des chambres. Les chambres sont énormes, sont propres, sont bien entretenues. C'est là que tu vois quand tu prends un petit peu plus élevé que 3 étoiles et demie, 4 étoiles, tu en as un petit peu plus à Cuba, surtout au niveau de la chambre. Une télé, écran plat. C'est quand même très, très bien. Frigidaire avec de la bière, si tu bois de la bière, si tu bois du coke ou de l'eau. Douche, quand même assez hot, bonne pression d'eau. C'était le fun, ça. Deux lavabos. La dernière fois que j'étais à Cuba, il me semble que les douches étaient comme pas beaucoup de pression d'eau. Le fait que la salle de bain, pas mal hot, fonctionne bien. Tout est correct. C'est bien, c'est bien. Assis à l'extérieur, ici, belle vue de la mer sur le balcon. Ça, c'était assez winner, surtout quand tu lis. Moi, je suis pas quelqu'un qui voit souvent sur la plage. Je crois que c'est le fun. La cafétéria, quand même, acclimatisée. Bon, c'était un temps un peu bizarre. Il y avait pas trop de gens là. À l'hôtel, je te dirais une occupation de 20%. C'était un temps d'année de l'an. Fait qu'il y avait pas toujours beaucoup de bouffe, mais quand il y en avait, c'était très bon. Des viandes en haut à droite, il y a comme une espèce de fromage parmesan. Très bon, quand même. Du porc et du poulet, bien cuisiné. Ici, bon, ça, c'est pour aller à la plage. Mais à vrai dire, à cet hôtel ici, il y a comme pas vraiment une plage. Il y a des roches. Ça, c'est vraiment bizarre pour être à Cuba. Bon, moi, j'avais fait mes recherches avant. Puis, c'est comme, ça me dérangeait pas trop. Puis aussi, cet hôtel-là est à côté de Playa Pilar. Ça, c'est la plage Pilar. Et puis, c'est comme une des plages les plus fameuses dans toute l'Amérique latine. Le problème, c'est que c'est à 20 minutes de marche. Ou, il y a une petite navette qui va, mais c'est pas trop régulier la navette. Tu sais, ça se marche quand même bien, mais je suis pas sûr en été que j'aimerais ça marcher celle-là à 35 degrés dehors. Néanmoins, elle est là-bas. Bon, si vous regardez au fond, il y a un gars qui nage dans l'eau, mais c'est parce qu'il y a un accès. Ils ont enlevé la roche. Puis, il y a une belle sable-farine. Fait que tu as accès à la mer. C'est juste que si tu veux t'étendre sur la plage, une plage de 25 pieds de sable-farine blanche, mais c'est à 20 minutes de marche. Ou la navette. Encore une fois, le paysage est très bien entretenu ici. C'est comme un des sites les mieux entretenus. Puis moi, je vois plus souvent au Mexique que n'importe où d'autre. Un auditorium, un petit kiosque pour les souvenirs, puis les affaires de froufrou. Mais regarde, c'est normal. Ça, c'est comme dans tous les sites. Ça, c'est une vue de haut de l'hôtel. Puis en arrière, on voit la plage Pilar, où est-ce que c'est comme la belle plage. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a, par contre, une très belle piscine. Bien entretenue. Il y a un bar pour la piscine. C'est quand même très, très bien. Beaucoup de gens avec qui j'ai été, ils ont été se baigner. Puis c'est correct. C'est le fun. On va aller à la plage maintenant, à la Playa Pilar. Ça, c'est vraiment la plus belle plage que j'ai jamais vu dans ma vie. Le sable est comme blanc beige, mais plus blanc que beige. Puis c'est comme, c'est comme on dirait une farine. C'est même pas du sable. L'eau turquoise, tu peux marcher pendant 100 pieds, puis avoir de l'eau jusqu'au cuisse. Tu sais, c'était fou, c'était fou. Puis tu es en l'eau, puis tu vois des petits poissons. Puis regarde, c'est écœurant. Même moi qui aime pas vraiment aller. Je suis pas un triplet de plage. Mais c'était tellement beau que ça m'a saisi. Juste une couple d'informations. Pour ceux qui vont à Cuba, si tu viens du Québec, mais le TELUS offre un plan Rome as you go pour 12$ par jour. Fait que tu as un 3G partout à Cuba. Fait que ça, c'est le fun. Ou c'est un CUC pour le WiFi du lobby, qui a quand même des vitesses assez vite. Tu peux downloader des films même. Fait que... Puis il y a de l'ombrage ici, c'est 2$ le banc. Et puis il faut que tu ajoutes ta bière à Playa Pilar. Fait que je vais vous faire écouter le son de la plage maintenant. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.